Pendant 16 ans, il a été aux commandes du 20 heures de France 2. Forcément, à chacune de ses interviews. David Pujadas s'attend à être questionné concernant son ancien poste qu'il avait quitté avec beaucoup d'émotion le jeudi 8 juin 2017, viré sans ménagement par la direction de France 2. Le journaliste s'est depuis réfugié sur la chaîne d'information en continue LCI, où il est logiquement devenu un visage familier pour les téléspectateurs. Ça n'a jamais empêché David Pujadas de garder un œil sur son ancien bébé. En janvier 2018, le présentateur avait commenté les audiences de celles qui lui a succédé, Anne-Sophie Lapix, s'il saluait le professionnalisme de sa consœur, qui se débrouillait très bien, il n'oubliait pas de noter que l'écart entre le JT de France 2 et celui de TF1 avait augmenté depuis son départ. Nous avions été leaders plusieurs fois, là, l'écart se recreuse mais il faut dire que TF1, il y a une concurrence, des propos que le journaliste a réitérés lors d'une interview publiée jeudi 28 juin par Le Parisien. David Pujadas y explique qu'il regarde régulièrement le journal d'Anne-Sophie Lapix, tout comme celui de Gilles Boulot sur TF1, l'ancienne figure de France Télévisions, et notamment fière que celle qui fut la présentatrice de CA vous respecte, l'ADN de la chaîne, et ajoute. Cela reste un bon journal. Mais David Pujadas est toujours aussi déçu des audiences réalisées par le JT de France 2. Au printemps 2017, juste avant son départ, David Pujadas a rappelé qu'avec ses équipes, il avait réussi à énormément réduire l'écart entre les deux JT, qui s'élevaient à 430 000 téléspectateurs en faveur de TF1. « Depuis, il a gonflé. » Se désole le journaliste de LCI, qui a fait part de sa peine pour ses anciens collègues qui auraient pu rêver de mieux. « Je suis juste déçu pour mes anciens camarades que l'élan vers le leadership ait été stoppé. » D'autant que Nagui, juste avant le 20h, a été plus fort que jamais cette saison. David Pujadas a également expliqué pourquoi on ne le verrait plus aux commandes d'un grand JT, comme celui de TF1, mais en mer de LCI, c'est désormais derrière moi. Je ne vais pas rester accroché à mon bateau toute ma vie, et mon ami Gilles Boulot est performant. Un choix réfléchi, d'autant plus que le journaliste a réussi à tourner rapidement la page après son éviction de France 2. Je l'ai très vite digéré car j'ai eu un tel shoot d'hommage et de soutien que cela a largement effacé ce qui aurait pu être une blessure narcissique. Au final, j'ai plus reçu que je n'ai perdu.